Concrètement, sur quoi peuvent s'appuyer nos développeurs immobiliers, nos chargés d'affaires pour construire leurs offres ? Nos développeurs peuvent s'appuyer sur trois outils. Premièrement, la plaquette commerciale et le livret d'exemples internationaux destinés à nos clients. Deuxièmement, le guide méthodologique qui présente les montages possibles et les partenaires potentiels. Et enfin, le catalogue des acteurs majeurs en France. En Angleterre, nous développons cette démarche pour identifier les partenaires locaux et sourcer les nouvelles idées. En la matière, Londres ne manque pas de créativité. Les développeurs peuvent aussi s'appuyer sur les partenariats que nous avons développés en France, avec la conciergerie To Do Today, le Fab Lab Ici Montreuil, les régies de quartier ou la chaîne d'espace de co-working La Cordée. Les réseaux locaux de tiers-lieu restent évidemment à creuser. Il y a dans chaque région des acteurs locaux à identifier qui sont une ressource pour se constituer un réseau d'interlocuteurs connus des élus et qui peuvent apporter une plus-value à nos projets. Merci à tous les deux. On en sait désormais un peu plus sur les tiers-lieux et la manière de les intégrer à nos projets.